... Bonsoir, Nadine Morano. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancienne ministre, vous êtes députée européenne de Les Républicains. Vous êtes en une des journaux depuis une semaine parce que vous avez dit également que, pourquoi pas moi, vous avez dit, et au fond, pourquoi est-ce que je ne serais pas candidate, moi aussi, aux primaires Les Républicains. Vous vous êtes beaucoup exprimé ces derniers temps, notamment sur les questions de laïcité et de discrimination qui ont été au cœur des débats tout au long de cette semaine. Nous en parlerons dans un instant, mais vous vouliez commencer également par ces propos d'Emmanuel Macron et sur la question des 35 heures. Vous êtes tous les deux face à face et vous m'oubliez. Bonsoir, M. Camadélis. Bonsoir, Madine. D'abord, je vous ai trouvé d'un moral un peu indécent, à Viervrais. C'était la première question d'Apolline de Malherbe sur l'ambiance qui régnait au sein de l'université du Parti Socialiste. Et vous avez dit que vous aviez un bon moral. Je trouve ça indécent parce que lorsqu'on est dans un pays avec 6 millions de chômeurs, avec 1 million de chômeurs supplémentaires depuis que François Hollande a été élu, je crois que votre devoir, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à trouver d'autres solutions. J'ai vu sur les chaînes d'info M. Benoît Hamon qui disait « Mais de toute façon, on va dans la mauvaise direction. Tout le monde le sait. Les solutions ne sont pas les bonnes. » Et la réalité, c'est que quand on voit ces chiffres du chômage, on repense au programme et aux promesses de François Hollande. Sa grande promesse, c'était de dire, sa recette miracle d'ailleurs, c'était les contrats de génération. Il nous en avait annoncé 500 000. Nous sommes en moyenne à 20 000 contrats de génération. Martine Aubry avait dit pendant la primaire que ça ne marcherait pas. Nous avons beaucoup fait, nous, sur l'apprentissage, puisque j'ai été en charge de ce ministère. Votre président de la République a supprimé ce ministère et a misé sur l'ancienne recette qui n'a déjà pas marché, des emplois jeunes proposés par Lionel Jospin, en les modifiant un tout petit peu et les appelant les contrats d'avenir. Alors là, il a fait le plein. Parce que pour appuyer sur la dépense publique, 150 000 contrats d'avenir, ça, il n'y a pas de problème. Mais ce sont des voix de garage. Juste deux chiffres, M. Kermadélis, avant que vous puissiez me répondre. Je crois qu'à un moment, il faut bien comprendre que la situation de la France exige des solutions de bon sens. On n'est pas là pour se dire on est de droite ou de gauche. Je vous ai senti très enfermé à défendre le Parti Socialiste. D'ailleurs, vous l'avez dit en parlant du Premier ministre, en disant qu'il défend le Parti Socialiste, puisque à l'époque, lui-même, Manuel Valls avait dit qu'il fallait revoir les 35 heures. Il avait dit aussi des choses très justes quand il avait donné son interview dans les Échos sur la TVA sociale. Il défendait la TVA sociale. Non, il défendait la TVA sociale. Non, je pense qu'il était plutôt en ligne sur nos propositions et sur notre politique. Idem sur la réforme des retraites. Vous avez en fait un Premier ministre qui fait le contraire de ce qu'il pense. Vous permettez que je vous réponds ? Sur ce point, vous sortirez les deux chiffres après. J'en reste à Fambadélis. D'abord, sur l'université. Madame, il vous est arrivé de danser le rock'n'roll alors qu'il y avait des millions de chômeurs. Ça n'a rien à voir. On n'était pas dans le débat, là. On n'était pas dans le débat. On n'était pas dans le débat. Non, c'est pas du débat. Mais ça vous est arrivé. Vous savez que les jeunes, vous savez, ça ne coûte pas un euro contribuable. Et c'est vrai que ça m'arrive et ce n'est pas au maîtrise. Non, moi, je n'ai pas dit que j'avais le... Ce n'est pas indécent de danser. Mais c'est indécent de dire qu'on a le moral quand il y a 6 millions de chômeurs. Je n'ai pas dit que j'avais le moral. Et dans ce soir, tu... Si vous l'avez dit. Vous avez le droit de danser. Bien sûr. Barack Obama le fait aussi, vous savez. Je suis dit maintenant. J'espère aussi. Le problème, il est assez simple. C'est qu'une université, comme vous le savez, c'est des dizaines de débats, des plénières, des ateliers. Nous avions énormément de monde. Et puis des interventions publiques qui se sont faites à la fin de l'université. Et nous avons parlé de l'emploi. Vous savez, moi, j'ai parlé de gravité de la situation. Avec quelles solutions, M. Cammanélis ? Je crois que les solutions, vous les connaissez, puisque vous suivez les débats parlementaires. Nous avons, il me semble, je me trompe peut-être, mais que depuis un certain nombre de temps, nous avons des débats budgétaires, que votre formation critique. Mais nos propositions sont sur la table. Elles ne sont pas cachées. Mais les questions, M. Cammanélis, sur la question, nous avons de Manuel Valls, finalement, le fait qu'il ne fasse pas ce qu'il pense, d'après Nadine Morano, vous vouliez le défendre ? Oui, non, mais je trouvais ça un peu amusant de voir une déclaration passionnée pour Manuel Valls qui était le personnage idoine de Mme Morano. Non, je pense qu'il copie Nicolas Sarkozy, dont il était un grand admirateur. Manuel Valls, un admirateur de Nicolas Sarkozy ? Quand j'étais parlementaire et quand j'étais dans l'hémicycle, je m'ai même dit une fois, écoute, tu es tellement en extase, ferme un peu ta bouche. Il était B.A. devant Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Mais M. Cammanélis, juste, je vous ai regardé en coulisses, je vous ai regardé. On va vous garder en coulisses ? Mais je vous ai regardé depuis les coulisses, ici sur le plateau. Et en fait, quand je vous ai écouté, vous n'avez strictement rien proposé, si ce n'est la défense du Parti Socialiste. Mais moi, je suis premier secrétaire du Parti Socialiste, c'est pas normal. Vous, vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Vous parlez des problèmes généraux, évidemment. Mais moi, je fais de la politique et je prends en compte la situation du Parti Socialiste et de la bouche. Vous avez parlé du Parti Socialiste, où il ne faut rien faire en termes de proposition. Il n'y a rien à changer. Tout va bien, il ne faut pas changer de cap parce que tout va bien en France. Tout va mal, mais pour vous, il ne faut pas changer de cap. La seule chose sur laquelle il faut faire quelque chose, pour vous, ce sont les migrants. Donc les Français vous ont bien entendu sur ces questions. Mme Morales, je ne peux pas vous permettre de dire ça. Mais qui, au cours de l'émission, les Français vous en regardent ? Qui baisse aujourd'hui les impôts ? Nous. Qui soutient les collectivités locales ? Nous. Qui soutient les entreprises ? Nous. Mais vous n'êtes pas crédible. Pourquoi vous ne l'avez pas fait quand vous étiez au pouvoir ? M. Cambadélis. Vous faites combien vous proposez de soutien aux entreprises ? M. Cambadélis, vous savez, il y a des chiffres, ce ne sont pas les miens. Ce sont les chiffres publics. Et je regarde un peu la situation de la France, puisque vous attendez la croissance, comme si vous attendiez la pluie, en pleine sécheresse. Donc la croissance, il faut aller la chercher, mais en prenant des politiques actives. Vous allez me mettre un peu plus précis. Vous vous promettez deux chiffres ? Regardez, oui. Je regardais sur la durée effective moyenne du temps de travail pour les salariés. Bon. Nous sommes 27e sur 28 dans l'Union européenne. Avec, en moyenne, 1661 heures, nous travaillons. 300 heures de moins que les Allemands, en moyenne. 300 heures de moins aussi que les Anglais. Et 150 heures de moins que les Espagnols, en termes de temps moyen de travail. Oui, il faut travailler plus pour gagner plus. En revanche... C'est un slogan qui vous a servi longtemps. En revanche, M. Cambadélis, nous sommes 2e en taux d'imposition sur les entreprises. Donc, on voit à quel point vous écrasez les entreprises avec 15 points d'écart par rapport à l'Allemagne, Jean-Christophe Cambadélis. ... du gouvernement de baisser les impôts. Mais pourquoi vous ne dites pas ? Mais M. Cambadélis... Parce que vous êtes candidate à la présidentielle, vous voulez donc rassembler l'ensemble des Français. Pourquoi vous ne dites pas ? Il fallait baisser les impôts, vous ne l'avez pas fait, vous le faites, et je m'en félicite. M. Cambadélis, parce que quand vous voulez baisser les impôts... Vous savez, il faut juste un tout petit peu de bon sens quand on fait de la politique. Quand on veut baisser les impôts, il faut savoir comment on baisse aussi les dépenses publiques. La réalité, c'est que si je prends aussi une comparaison simple avec la même monnaie, c'est-à-dire avec l'euro, quand je regarde le niveau de dépenses publiques en Allemagne, par rapport au niveau de dépenses publiques en France, par rapport à notre PIB, nous sommes à 14 points d'écart, M. Cambadélis. Comment voulez-vous que nos entreprises soient compétitives dès lors que l'impôt sur la société est beaucoup plus important chez nous, que nous travaillons moins, nous plombons notre compétitivité nous-mêmes ? Et donc, il faut agir. D'ailleurs, je constate que l'Allemagne a son budget en excédent, contrairement à la France. Donc, comment voulez... Vous n'y êtes pas un peu pour quelque chose. Vous nuez les dettes que vous nous avez laissées. Mais reprenons, mais reprenons, mais reprenons, mais reprenons, mais reprenons, reprenons. Moi, quand j'écoute, je vous écoute, ou j'écoute les responsables du Parti républicain, du Parti conservateur, donc, en France, je suis toujours étonné. Pourquoi ? Parce que le programme que vous êtes en train de nous décrire, c'est un programme qui reviendrait définitivement sur les 35 heures. Hein ? Parce que c'est un obstacle. On reviendrait définitivement sur les 35 heures où on les garde. Mais il faut... On y revient ou on les garde. Je vous rappelle, M. Cambadélis... On y revient ou on les garde. Je vous rappelle, M. Cambadélis, que nous avons, nous, assoupli... C'est ça, votre formation politique. Non, mais je vous réponds la dernière. Vous avez assoupli, mais maintenant, on les maintient ou on les supprime ? Je pense qu'il faut revoir la durée légale du temps de travail. Donc, on les supprime. Et il faut l'aménager. Mais on ne supprime pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais 35 heures. Non, la durée légale où vous l'allongez, vous ne supprimez pas, vous allongez, vous décidez d'allonger. Donc, on supprime les 35 heures. Vous savez qu'en Allemagne, la durée légale du temps de travail, c'est 40 heures. Donc, il ne faut pas s'étonner que chez nous, les 35 heures, et tout le monde le sait, ça nous coûte 12 milliards d'euros à l'année. Attendez, 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 on va continuer, on va continuer. Et M. Cambadélis, de ne pas regarder les ouvriers en France, ils ont supprimé les heures supplémentaires défiscalisées. Ouvriers et agents de maîtrise qui ont perdu en moyenne en termes de pouvoir d'achat près de 500 euros à l'année. Non, je ne passe pas autre chose. Alors, un, ensuite, les normes sociales allemandes doivent se développer en France du type de la précarité connue, du somme de chômage partiel, etc. Ben, ça existe, mais c'est la réalité allemande. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. On continue à baisser les impôts ou on arrête de baisser les impôts ? Mais M. Cambadélis, pour baisser les impôts et pour assumer les dépenses publiques, il faut savoir où on réduit les dépenses publiques. Oui, mais attendez, je continue. On touche pas aux impôts. Où vous réduisez les dépenses publiques ? Quatre, on réduit les dépenses publiques. Non, mais je suis en train de faire le programme. Vous créez des postes de fonctionnaires supplémentaires. Dites-moi où vous réduisez les dépenses publiques. Moi, j'assume. Mais oui, mais dites-moi, comment vous faites pour baisser les impôts ? Je fais le portrait chinois parce qu'on nous écoute du programme que va défendre Mme Nadine Morano et les Républicains dans les années à venir. Je répète, on supprime les 35 heures. On aborde les langues sociales allemandes. On réduit la dépense publique. Les impôts, on ne sait pas trop. Et les entreprises, on fait quoi ? On continue le baissement de charges. Qu'est-ce qu'on fait avec les entreprises ? Bien sûr qu'il faut baisser les charges. Et voilà, on baisse quand j'ai charges. On vient, on vient, on vient. Est-ce que 50 milliards, c'est suffisant ? Ou faut-il 100 milliards ? Nadine Morano, Nadine Morano. Monsieur Cambadélis, qu'on puisse baisser les impôts, je pense que c'est une nécessité. Mais pour baisser les impôts, j'aurais aimé vous entendre dire, on va mettre en place la révision des politiques publiques, comme nous l'avions fait d'ailleurs, pour ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. Bester les dépenses publiques. Comment ? Non mais vous savez, les Français... Je coûte votre programme électoral pour les années à venir. Je pense que ça aura quelques conséquences pour les élections régionales. Oui, c'est très intéressant. Monsieur Cambadélis, les Français ne sont pas dupes. Ils ont leur propre budget dans leur ménage, vous savez. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas dépenser plus en argent que ce qu'ils gagnent. Et sinon, se mettent dans la difficulté. Vous, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez. De la manière dont il les a creusés, je pense que cette manière de faire, très française, de l'équipe budgétaire, n'était pas... Non mais vous ne me laissez pas finir mes phrases. Vous m'avez reproché d'avoir, de danser, ce qui ne coûte pas un euro. Moi, je n'ai pas été condamné par la justice, qui est quand même beaucoup plus grave. Ah oui, oui, oui. Parce que vous, c'est ce que vous incarnez quand même en étant premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est-à-dire les mensonges dits par François Hollande, c'est « je ne m'entourerai pas de gens condamnés ». Et puis, ce n'était pas deux petites condamnations. Donc, il vaut mieux peut-être danser le roc et ne pas avoir été mis en cause par la justice qu'autre chose. Mais quelque chose qui me semble plus important quand même. Parce que les Français qui nous regardent pensent à leurs enfants. Et François Hollande avait fait de la jeunesse sa priorité. Vous avez supprimé le ministère de l'apprentissage. J'ai enlevé moi-même la plaque du mur de mon ministère. Je l'ai posé sur le bureau. J'ai trouvé ça regrettable. J'avais engagé 1,5 milliard d'euros où j'avais signé des contrats d'objectifs et de moyens avec toutes les régions de France. Les socialistes, d'ailleurs, m'avaient suivi sur cette politique. Vous avez tout laissé en plan, Pierre Queça. C'est-à-dire que les contrats d'apprentissage sont aujourd'hui en net recul dans notre pays. Et le taux de chômage des jeunes s'élève à près de 25%. Le taux de chômage des jeunes, monsieur Cambadélis, en Allemagne, il est de 7%. Et depuis des décennies, l'Allemagne pratique les formations par alternance. Et vous auriez dû vous inspirer et continuer cette politique. Parce que le problème aussi de la France, c'est ces stop-and-go. C'est le fait que nous n'ayons pas de continuité de l'État dans des politiques qui ne devraient ni être de gauche ni de droite. Parce que le problème chez vous, c'est que vous êtes enfermé dans vos dogmatismes. Monsieur Macron a parlé en disant, oh mais la gauche se trompe quand elle dit qu'on ne travaille pas suffisamment. Monsieur Macron a raison. Je pense tout simplement que monsieur Macron, je vous le dis, je pense que monsieur Macron a raison dans son analyse qu'il fait de la gauche. Où il dit qu'on ne travaille pas assez dans notre pays. Et que monsieur Macron ne prendra pas la carte aux partis socialistes. Non mais vous savez la politique, c'est de respecter les gens à travers leurs idées. Moi, Manuel Valls, quand il dit que la réforme des retraites que nous avons portée, tout comme d'ailleurs monsieur Strauss-Kahn, que monsieur Cambadeli se soutenait pour l'élection présidentielle, parce qu'au final, monsieur Hollande est votre candidat par défaut. Monsieur Strauss-Kahn, lorsqu'il était directeur du FMI, lorsqu'il présidait le FMI, il a soutenu notre réforme des retraites que nous avions engagée. Il l'a soutenu d'ailleurs sur tous les plateaux télé. Et ça, c'est une politique de responsabilité. Encore un mot de Jean-Christophe Cambadeli sur ce sujet. Et ensuite, je voudrais vous entendre sur la question des migrants. Sur la question des retraites, comme sur le reste, nous avons engagé les choses. Et vous aurez beaucoup de mal à expliquer aux Français que rien n'a été fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de la critique que vous exercez vis-à-vis du Parti Socialiste et du gouvernement, vous êtes en train de démontrer ce que vous feriez si vous étiez au gouvernement. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ça permet aux Français de voir ce que vous allez faire. On a parlé des 35 heures. On a parlé des fonctionnaires. On a parlé des impôts. On a parlé des entreprises. Et on voit à travers cela le programme, un peu tachérien, mais le programme, pas pour tous. Je dois avouer, je dois être honnête qu'il y a dans votre formation politique des responsables qui ne sont pas tout à fait sur cette orientation. Je pense à M. Juppé. Alors lui, il veut l'épargner, du coup ? Non, mais alors lui, il est formidable. Alors là, pour le coup, ils sont fans d'Alain Juppé, ce qui est très bien, d'ailleurs. Mais il est formidable. Lui, il promet tout. C'est l'inverse. Parce que quand j'entendais Mme Nadine Nora-Marneau, je me disais, mais ça va être passionnant, le débat chez eux. Parce qu'elle va lui faire une critique majeure. Lui, il veut augmenter... C'est votre nouvelle cible, Alain Juppé, Jean-Christophe Cambadé, disons-vous, la Béron, qui est de même à l'université d'étenue partie. Je crois que je n'ai pas ménagé Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, Mme Nadine Morano pourra lui dire qu'elle m'a rencontré et que je m'appelle Jean-Christophe Cambadélis, puisque lui, il ne veut pas me nommer, ni me rencontrer. Mais bref, M. Juppé, lui, prenez tout. Allez, on y va. Les enseignants, on les augmente. Le budget de la Défense, on l'augmente. Je ne l'ai pas entendu de tenir ce discours. Et d'ailleurs, je peux vous dire que si on avait mis en place le programme que proposait Alain Juppé à l'époque, en 1995, lorsqu'il a été Premier ministre de Jacques Chirac... Non, mais il a changé. ...de Jacques Chirac. Oui, il a changé. Il s'en fait unique, vous ne l'imaginez. Mais ne lui dites pas ça. Il ne va pas être content. Il dit qu'il a changé. Donc, on ne revenait pas sur ce qu'il a été, ses erreurs, ce que furent ses erreurs. Non, ce n'était pas des erreurs. C'était une politique responsable et courageuse. Et si nous avions appliqué cette politique, il y avait eu beaucoup de mouvements de grève à cette époque. Et je pense que nous devrions nous inspirer des Allemands et de leur méthode de dialogue social. D'un instant, c'est la fin de ce débat. Et justement, sur la question des Allemands, on en a parlé beaucoup pendant cette émission, et de leur accueil, notamment des migrants. Je voudrais vous entendre tous les deux sur cette question de l'accueil des réfugiés. Manuel Valls sera demain à Calais avec Bernard Cazeneuve. Il y a eu cette réunion également des ministres européens pour savoir comment répondre. Nadine Morano. D'abord, je vais vous dire très nettement, tout de suite, la solution ne se trouve pas en Europe ou en France. Quand j'entends M. Kambadaliss, il l'a dit comme cela, on accueille et après il y a nos lois. Non, il y a nos lois et après on accueille en fonction de nos possibilités. La réalité, c'est que nous sommes dans une région du monde totalement déstabilisée. Il y a eu le printemps arabe, Tunisie, qui s'est propagée en Égypte, qui s'est propagée en Libye, qui s'est propagée en Syrie. Mais Nadine Morano, qu'est-ce qu'on fait ici, maintenant, à l'urgence ? Non, je dis qu'il faut envoyer un message politique très fort, international. Quand nous sommes intervenus à Benghazi pour éviter un bain de sang par rapport à ce que voulait faire M. Kadhafi avec son peuple, nous sommes intervenus sur mandat des Nations Unies. Vous voulez une intervention ? Il y a eu des élections, il y avait un comité national de transition. Depuis, la France n'a pris aucune initiative pour accompagner le processus démocratique en Libye. La réalité aujourd'hui, c'est que nous vivons le chaos et qu'il faut remédier au chaos là-bas. Et en attendant, est-ce qu'on accueille ? Non, en attendant, il faut une initiative diplomatique et militaire. Donc vous faites quoi ? Vous bouchez les troupes ? Bien sûr, il faut envoyer des troupes en Libye. Et en Syrie, on fait quoi ? D'une coalition, il faut parler avec Bachar el-Assad et avec les Russes, bien sûr. Moi, ma position, elle est que c'est de tragédie migratoire. Parce que quand vous dites on accueille, on accueille. Mais je vais parler de tragédie, madame. Vous savez, vous me faites même... Quand on est un responsable politique, nous devons avoir le sens de l'humanité et le sens des responsabilités. Comment faites-vous pour accueillir, trouver un travail, trouver des conditions dignes pour ces personnes alors que nous ne pouvons pas le faire ? Ça nous coûte 2 milliards d'euros. Vous expliquerez aux Français que vous allez accompagner ou accueillir ces personnes dont souvent on les voit dormir sur des matelas. C'est indigne du pays des droits de l'homme. Quand vous voyez un village qui brûle, il faut aller éteindre le feu. Il faut mettre les moyens pour aller éteindre le feu pour que les personnes puissent retourner dans leur village. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous laissez brûler le village et vous vous dites on va accueillir tous ceux qui sont en train de perdre leur maison. Eh bien, c'est une erreur. Il faut que la France prenne des initiatives diplomatiques, fortes et militaires avec une coalition internationale comme on l'a fait avec Atalante pour régler le problème de la piraterie dans la corne de l'Afrique. Ça a marché. La France est aux abonnés absents. François Hollande ne fait rien. On l'a vu d'ailleurs avec la Russie. Alors si, la seule chose qu'il sait faire, c'est de ne pas livrer les mistrales. Ça nous coûte 2 milliards d'euros. C'est le contribuable français qui paye. C'est une erreur stratégique là aussi. J'ai dit qu'il fallait accueillir et qu'il fallait avoir une politique à la fois de solidarité et de fermeté. J'ai, peut-être que c'est un moment d'inattention de votre part, proposé une conférence internationale. Et ces conférences internationales, ou européennes, ou mondiales, et qu'elles traitent des sujets que vous évoquiez. C'est-à-dire qu'il faut tout à la fois s'attaquer aux passeurs, qu'il faut tout à la fois stabiliser les... Vous ne l'aviez pas dit avant. Mais je suis contente de vous l'entendre dire. Non, vous ne l'aviez pas dit. Mais je suis contente de vous l'entendre dire. Très bien. Alors nous sommes d'accord. Il faut stabiliser les pays qui sont en difficulté. Et la Libye en est un. Mais il faut aider ici la Tunisie. Et moi, contrairement à vous, j'ai soutenu le président Sarkozy quand il a dit qu'il fallait aider la Tunisie. Mais moi, j'ai soutenu François Hollande dans son intervention en Mali. C'est très bien. Il faut tenter de régler le problème en Syrie. Je ne suis pas certain, mais ça c'est une divergence, je ne suis pas certain que c'est M. Bachar Al-Assad qui soit la clé de la situation en Syrie. Je ne pense pas. Il faut négocier son départ. Il faut régler la stabilité en Syrie. Il faut dialoguer avec les Russes. Il faut que vraiment on ait une intervention. Mais qu'est-ce qu'on dit d'autre ? Mais où est François Hollande ? Et enfin, et enfin... Qu'est-il ? Que fait-il ? Vous pouvez critiquer beaucoup François Hollande sur toute une série de sujets. Pas sur les questions internationales. Et vous le savez. Sur ces questions-là, c'est lui qui a redonné à la France ses lettres de noblesse. Demandez aux producteurs ! Demandez aux producteurs français ce qu'ils en pensent ! L'embargo russe coûte 21 milliards d'euros à l'Union Européenne. Il y a 2 millions d'endroits qui sont menacés. Ce qu'ils pensent de Nicolas Sarkozy et ce qu'ils pensent de François Hollande. Demandez à Mme Merkel ce qu'elle pense. Ce qu'elle pense de Sarkozy et ce qu'elle pense de François Hollande. Demandez aux Italiens, aux Espagnols, aux Anglais et aux Américains. Mais il n'y a pas photo ! Nadine Morano ! Je vous le dis, Nicolas Sarkozy... Nadine Morano ! Je vous le dis, vous allez tous les deux perdre votre voix. Et finalement, on ne vous mettra pas d'accord. Merci infiniment, Nadine Morano, d'être venue débattre. Et pendant ce temps-là, Nathalie Chuc, Edwige Chevrayon, vous avez écouté ce débat. Je voudrais vous entendre toutes les deux sur ce match. Nathalie Chuc ? Alors, désolé, M. Gambadélis, mais je vais accorder le point du match à Mme Morano pour une chose qu'elle vous a dite. Vous n'avez rien proposé. Alors, le jugement est peut-être un peu rude. J'ai lu votre livre, je l'ai lu complètement. C'est un diagnostic absolument brillant. Votre livre qui sort cette semaine, sur les valeurs qui doivent guider chaque action de gauche. C'est le titre de votre livre. Diagnostic extrêmement pointu, mais je n'y ai pas trouvé de proposition pour l'avenir. Et de la même façon, on a le sentiment que le PS n'a pas encore engagé aujourd'hui la machine à aider pour la présidentielle de 2017, alors que le parti Les Républicains de Mme Morano, lui, a lancé son projet qui doit aboutir au mois de juin. Donc, j'avais envie de vous poser la question, à quand les idées pour 2017 ? Mais c'est tout à fait normal. Il prépare une primaire, nous sommes au pouvoir. Donc, nous agissons au pouvoir. C'est dans 21 mois. Et donc, j'allais terminer, vous verrez qu'à partir du mois de janvier, vous aurez tous les mois les cahiers de la présidentielle. Vous aurez des propositions. Mais si, attendez juste un mot, mais si le parti socialiste faisait des propositions, Mme Manine Morano nous dirait, mais pourquoi vous ne le faites pas ? Donc, vous voyez bien que l'angle d'attaque n'est peut-être pas tout à fait ajusté parce que nous sommes au pouvoir. Et quand on est au pouvoir, on agit. Et on ne dit pas qu'on va faire quelque chose d'autre dans quelques mois. Edwige Chevrillon, votre regard sur ce débat ? Moi, je ne vais pas forcément dire qui a gagné ou qui a perdu. Ce qui me fera beaucoup, c'est que c'est la question du chômage. On voit bien que la version de la courbe du chômage sera au cœur de cette élection présidentielle et qu'aucune proposition sera audible tant qu'il n'y aura pas une évolution en question du chômage. Des propositions, une évolution sur les 35 heures ou pas. On voit bien que, sous point de vue-là, le président de la République avait bien anticipé en disant que je serai candidat que s'il y a une inversion de la courbe du chômage. Donc, quoi qu'il arrive, vous pourrez dire tout ce que vous voulez. Et les impôts et la fiscalité. sur la fiscalité et sur le chômage. Voilà votre diagnostic. Merci, Edouche-Rillon. Merci, Nadine Morano. Dans un instant, c'est l'After RMS. On vous garde, Jean-Christophe Camadé.